L'Université Dauphine-Tunis est le premier campus de l'Université Paris-Dauphine-PSL à l'international, offrant l'opportunité unique d'une double diplomation. Diplôme national tunisien et diplôme français de Paris-Dauphine. Spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision, Paris-Dauphine-PSL est une université d'envergure internationale, présente dans les meilleurs classements internationaux. Bonjour à tous et à tous, comment est-ce qu'il vous plaît ? J'espère que vous avez une bonne santé et une révision qui va se réveiller. Je vous remercie aujourd'hui avec nous aujourd'hui la correction de l'activité numéro 5. L'activité numéro 5, qui est normal, nous nous donnerons la possibilité de créer une interface graphique pour que nous devons faire dans la programmation. Donc, il y a deux entiers AIB, deux entiers positifs et non nulles, c'est le système 1-0. Je vais vous donner un exemple, mais il faut calculer la puissance en terre. Donc, certainement, vous avez téléchargé le PDF, même si vous avez appris l'application. dans l'activité numéro 6, il y a une interface graphique, d'accord. Vous avez appris que c'est la ligne de l'application. Vous pouvez vous montrer que c'est la description. Donc, l'interface des labels, il y a le label pour le titre, le label A égale, B égale, résultat, et certainement il y a un label pour contenir le résultat. Il y a deux zones d'édition, voilà la première zone et voilà la deuxième zone. Il y a des boutons, voilà le premier bouton pour lancer le calcul et un deuxième bouton pour vider les zones, bien sûr l'affichage ou le saisie. Donc, l'année, il y a le travail demandé dans le dossier BAC 2023 ou la BAC 2024. L'année, tout simplement, on a simplifié dans le dossier BAC. Vous êtes demandé de créer un nouveau dossier qui porte le numéro d'inscription BAC dans le dossier BAC. Donc, l'année, il y a directement au début de l'explorateur BAC, il y a ces deux points. Il y a un dossier, par exemple, l'année BAC, dans lequel vous devez créer un nouveau dossier BAC. D'inscription BAC. Il y a un numéro BAC. Il y a un numéro 8888888. D'accord ? Donc, on a six chiffres. Maintenant, pour la convocation, ça va être très bien sûr que le dossier est là, nouvellement créé. Mais, plus tard, tous les fichiers, tous les résultats, c'est la première question. La deuxième question. Il vous demande maintenant de passer à Qt Designer pour créer l'interface. Donc, on a fait la baisse, même si on active Qt Designer. Par défaut, il y a cette première fenêtre, voilà, pour choisir le type du formulaire. D'inscription. Et pour le moment, vous choisissez le formulaire Wadjet. Créer et on commence. Donc, on a fait une petite forme. D'un moment, on commence. On est sous la forme. On commence. On commence. On commence. On commence. Et on commence. On commence. On commence. Il est enregistré dans le dossier de la première tâche. L'enregistrement du formulaire. Dans le dossier qu'on vient de le créer, il est enregistré dans le dossier. Il est enregistré dans le dossier de la première tâche. Il suffit de donner le dossier de la première tâche. Il est enregistré dans le dossier de l'extension .ui . Il est enregistré dans le dossier de l'appel. Il est enregistré dans le dossier de l'appel. Il est enregistré dans le dossier de l'appel. Il est enregistré dans le calcul de la puissance. Je sélectionne la zone. Il est enregistré dans le dossier de l'alignement. Il est enregistré dans le dossier de l'alignement. Il est enregistré dans le dossier de l'alignement. Donc, c'est comme ça. C'est bon. c'est le label. Je clique sur le label et je glisse pour mettre A égale. D'accord. Je vais mettre A égale. Je vais mettre A et je vais mettre A. A égale. Je vais mettre A égale. Je vais mettre A égale. J'ai choisi par exemple le 14 et avec la grappe. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Copier, coller. C'est certain qu'il y a une idée. Il y a une idée de B égale. Donc, au lieu de A égale, je vais mettre B égale et je valide par entrée. Je peux mettre Z coller. en plus, je peux voilà comme ça. Copier, coller. Il y a un résultat. Il y a un résultat égale. Il y a un résultat égale avec les mêmes caractéristiques. Donc, double-clic. Résultat, oui. Résultat égale. Et je valide. Il y a un résultat égale. Il y a un résultat égale. Je peux mettre aussi coller. Mais cette fois-ci, il y a un label. Il y a un résultat égale. 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 Il y a deux exemples d'exécution. Certainement, il y a un résultat. Il y a un résultat égale. À la limite, il y a une valeur de la puissance. Et le message. Il y a une erreur de saisi. Et ce n'est pas ce que c'est? Il y a eu un résultat. Il y a un résultat égale. Il y a un résultat. C'est ce qui concerne les labels. J'utilise les labels. Ctrl S pour enregistrer. Il y a un autre sujet Line Edit. Il y a une première zone d'édition. C'est la première zone d'édition. C'est la première zone d'édition. Je n'utilise pas la première zone d'édition. C'est la première zone d'édition. Voilà très bien. Copier. Coller. Je donne la commande et je valide par OK. Donc, les boutons qui sont enregistrés sont enregistrés. C'est bon comme ça, c'est bon, c'est bon. Très bien, donc j'enregistre, on a des choix tactiques. Ça va tout d'abord les noms des zones. On a l'impression que c'est ce qu'on a dans le programme. Donc on a l'impression que c'est un double clic. Elle est sélectionnée, je mets A et je valide par l'entrée. Donc à partir de ce moment, c'est un nom A. C'est un nom A, donc double clic ici. Quand elle est sélectionnée, je mets B ici et je valide. Certainement, c'est ce qu'on a dans l'inspecteur à droite. On a calculé ces zones programmées. Push button, d'accord ? Donc double clic A, B, C. C'est un nom A, B, C. Et pourquoi pas cette zone ? R. C'est la zone R. Donc A, B, C, R. Ce sont les initiales des zones. Oui, R, 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 R. R, R. Voilà R. C'est une zone R. C'est une zone R. C'est une zone R. C'est une zone R. C'est le bouton vidé. Certainement, on veut que lorsqu'il clique sur ce bouton, la zone A, la zone B, la zone A et la zone R seront vidées. C'est une zone R. C'est une zone R. C'est une zone R. C'est une zone R. Je clique sur le bouton et je glisse vers A. D'ailleurs, c'est une zone R. C'est une zone R. C'est une zone R. C'est une zone R. Je clique sur OK. C'est une zone R. La zone R. C'est une zone R. C'est une zone R. C'est une zone R. C'est une zone R. Et on séani par les récupères. OK. On reconnect. On revole ça. C'est une zone R. C'est une zone R. On a touré l'interface comme il faut. C'est une zone R. C'est une zone R. C'est une zone R. Vous avez l'annexe qui a donné l'activation des bibliothèques, les appels et tout. Donc, vous devez bien écrire l'annexe avec les termes majuscules, les termes minuscules ou l'appel. Donc, je vais enn'tirpourer l'annexe pour que je ne le brouhaha un peu. Donc, voilà l'annexe qui est enn'tirpourer l'annexe qui est enn'tirpourer l'annexe. Voilà, il reste de l'annexe qui est enn'tirpourer l'annexe. C'est juste l'instruction pour que je ne l'appelais pas, je vais enn'tirpourer l'annexe. Bien sûr, je vais enn'tirpourer l'annexe sur leanska. Je vais donc brancher le format, il est doncıyorsunodéil,ằngxe,ое,arie etc. Ici, on va l'an annexer, le document de l'annexe enn'tirpourer l'annexe enn'tirpourer l'annexe. Pour comparer l'annexe dans le fondé, c'est le même ravage il affiche l'interface all files c'est en mode python files donc il y a juste le nom de ce fichier il y a juste le nom de ce fichier puissance donc c'est puissance et je valide donc si vous voulez je vais essayer je vais tester de lancer l'interface il suffit de mettre le nom de l'interface avec l'écriture il y a pas mal de vidéos chez les fichiers normalement si tout va bien l'interface interne sera affichée il faut insister au début bien sûr l'interface il y a le curseur au début si je mets 15 si je mets 2 je demande de calculer elle permet de vider mais calculer non elle n'est pas encore programmée donc c'est le reste du travail c'est qu'on demande maintenant de l'ordinateur lorsque l'utilisateur il clique sur ce bouton il t'accorde de l'humour bien voilà regardez donc je vais activer il t'accorde de l'écriture 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 connexion avec un module qui permet de faire les calculs et tout. Question 3. Développez en Python un programme enregistré sous le nom de puissance dans votre dossier de travail qui permet de calculer A et d'appeler l'interface . Le dernier point, c'est d'implémenter un module calque qui s'exécute à la suite d'un clic sur le bouton « Calculer ». Permettons de récupérer les entiers A et B et C, puis de calculer et d'afficher le résultat dans l'interface puissance. Donc, le dernier point de vue, c'est un programme . On ne met pas les parenthèses. Le dernier point, c'est calque. D'accord ? On a dit calque. On a dit calque. On a mettre les parenthèses. Ce n'est pas un paramètre. C'est une fonction qui permet de récupérer X par l'interface. Je dis que X est égal à l'interface qui s'appelle Windows. OK. Donc, Windows point, els farm… la funcióasına , la fonction qui permet de récupérer la valeur qui sera saisie dans l'interface, dans la zone A. Là. Nous v'avons pendant les activités qu'on a fait. C'est un peu comme un petit collier. Mais maintenant, on va mettre la valeur de la zone. Dans la zone B. Et on va mettre la zone Y. D'accord ? Donc, on a x et on a y. Et à partir de ces deux variables, normalement, on va aller vers Windows. D'accord ? On va aller vers Windows. Mais c'est une procédure. On va faire un peu comme ça. Windows dans la zone R. Et on va prendre 7 text. Avec T. T season R. Ou le résultat. Un résultat, c'est qu'on a une chaine de characters. Et par rapport à la liste des signatures. Il n'y a plus. Sur les schéteurs, c'est qu'on a plus. Le résultat qui a plus à la liste, c'est un error. Le résultat qui a plus à la liste. Ce qui a plus à la liste. Un exemple. Les exemples d'exécution. Il y a une forte chance qu'il y a une erreur. Si l'adad est négatif ou qu'il y a une chaîne de caractère, il y a une erreur. Donc, nous allons dire que l'humour ne marche pas, ils ne sont pas négatifs, ils ne sont pas des chaînes de caractère. Donc, si nous allons dire que l'humour ne marche pas, il y a une chaîne de caractère, il y a une chaîne de caractère. Donc, si nous allons dire que l'humour ne marche pas, il y a une erreur. Si nous allons dire que l'humour ne marche pas, il y a une erreur, il y a une erreur. Donc, si nous allons dire que l'humour ne marche pas, il y a une erreur. Donc, si nous allons dire que l'humour ne marche pas, il y a une chaîne de caractère STR, c'est la puissance de XY. D'accord ? Else, Else, nous allons dire que l'humour ne marche pas bien sûr. Else Rez reçoit le message erreur de saisie. Nous allons dire que l'humour ne marche pas, il y a une erreur, 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 il y a une erreur. Il y a une erreur pour voir qu'il y a une erreur, il y a une erreur et nous allons dire que l'humour ne marche pas, il y a une erreur, il y a une erreur. et offre le sujet 6 opérateur par milliers opérateur et vous avez tous ne vous avez pas vous pouvez vous dire je vous laissez la question je vous laissez la l'interface nous allons le test pour que vous abonner pour que vous abonner l'interface vous avez une ... ... ... ... ... ... ... ... on pour calculer 8 3 5 il faut faire uneision simple pour que les autres ont étéudiés c'est dans le詞 on pour calculer on pour calculer on pour calculer c'est plus simple par exemple 3, exposons, exposons moins 2, donc calculer ces erreurs de saisie. Videz, donc pour l'année, nous avons 3, exposons moins 5, calculer ces erreurs de saisie. Donc, un tour, le technique de l'année, par exemple, Nabil, bien sûr, nous avons vidé un nouveau résultat, Nabil, exposons 2, donc l'heure de saisie. Et voilà, c'est bon. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est sûr. Puis, il peut y avoir un entier. Regardez. Puis, il peut y retourner un entier. Quand on doit le convertir en chaînes de caractères, il y a le résultat. Il a fait un baissage. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. J'ai deux entiers. X et Y. Ce sont les entiers. Ce sont des paramètres formels. C'est pour ça. Donc, comment on calcule X exposant Y ? C'est pour ça. X exposant Y. C'est X fois 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 X. Combien de fois ? Y fois. Donc, il y a un cumulateur P. Il a reçu A. Pour I in range. Pour I in range. Pour I in range. Par exemple, je t'aime. Mais A, c'est pour Y. Il y a un peu de programmation. Mais A, c'est pour Y. C'est Y fois. D'accord ? Bien sûr, Y plus 1. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. P fois X 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 fois X. Donc, P est égal fois X fois X fois X. C'est P égal P fois X. D'accord ? J'ai reçu X fois X fois X fois X. Combien de fois ? Y fois. Maintenant, c'est pour ça. Return P. J'enregistre. On se voit où. Il y a une étoile à étoile. J'applicer. 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 rzym 다양한 parties effectualement de tous les équipements. Maintenant, c'est la même chose. J'applicer. C'est P3 fois X P3に1. 3 ×3. 2. Like X2. J'applicer. D'accord ? J'applicer. On a vu l'interface qui est en train de faire plus rapide. Et on a vu l'exécution. On a vu l'interface plus rapide. On a vu l'interface 4. On a vu l'interface plus rapide. Voilà c'est ce que j'ai aimé dans cette vidéo. Je vous souhaite que vous puissiez vous aider. Je vous souhaite que vous puissiez le plus rapide et le plus rapide. Et à bientôt, on a vu l'interface. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada